Bon salut frérot, t'es venu avec quoi aujourd'hui ? T'es venu avec un petit tank là frérot ? Un petit tank, un petit XM frérot, 50i frérot Je vois ça, il est plutôt joli, franchement on va pas se mentir Donc on va commencer par le commencement frérot, alors t'as payé combien ? Sans indiscrétion, ça ne me dérange pas de parler du prix Ça ne me dérange pas, 130 000 euros D'accord, t'as payé ça 130 000 euros 130 000 euros, le prix de base Pour un naissance, 150i, full option, je l'ai payé 180 D'accord, parce que j'ai vu que t'as changé quelques trucs frérot Tu t'es fait un petit plaisir, t'as changé les jantes J'ai mis les jantes en noir Oui j'ai pris l'option carbone Qui font une plainte chez VM Merde, du coup ça fait que t'as quoi ? T'as les jantes en carbone ? J'ai les jantes en carbone, l'aileron en carbone mat Et sur mes rétros, j'ai le carbone brillant D'accord, et ce rétros, il y a le carbone brillant C'est le pack rétro, ouais, c'est le rétro, rétro M, j'appelle ça Rétro M, t'as c'est stylé quand même Ah attends, on va aller voir pour commencer le moteur Donc frérot, si tu peux nous ouvrir ça frérot, s'il te plaît Vas-y, je t'ouvre ça Vas-y, merci mon frérot C'est un petit V8, c'est 8 euros Il fait 5,7 chevaux C'est pas mal quand même Il fait environ 750 Nm de couple Avec sa photo, t'as de quoi de faire plaisir ? Ah oui, oui, ça pousse un petit peu quoi Ça pousse un petit peu, ouais, et tu comptes en faire des choses dessus ou pas ? Euh, ouais, je compte mettre une ligne Miltec ou Sainizer D'accord Euh, voilà D'accord Euh, il va à 280 kmh, parce qu'il vient d'Allemagne C'est quand même pas mal Oui, c'est pas mal du tout C'est le moteur de la M5 qu'il y avait dedans Ah ouais, quand même, il est très très beau le moteur Oui Avec le petit cible frame et tout, le même power Je pense que c'est pas mal Evidemment, je te parle pas de la consommation Quand tu tires pas dedans, 12,5 litres à 130 kmh 50 clics quand t'es à 260 Ah frérot, ça baut autant que... Ça baut autant que GMK ça Oh merde Ça pousse autant que GMK aussi frérot Ouf Et je vois par contre ce qu'il fait toujours plaisir C'est sur le disque de frein T'as le petit sigle M Ça, ça fait plaisir aussi Ouais, mais ça c'est d'origine chez GM D'accord Ça fait plaisir un petit peu Ah ouais, ça c'est cool Donc tu ne payes pas Heureusement Malgré que j'ai l'option d'échappement sport Je trouve que ça fait pas encore assez bruit D'accord Donc il y a les pop and bang, ils sont bien là Ils sont bien là, tu vois Ils sont bien là Oh oui frérot, les flammes Du démon Donc du coup, je vais te laisser m'ouvrir le coffre frérot, s'il te plaît Pour voir un petit peu si on peut mettre des cadavres ou pas On peut en mettre facile deux, trois On peut en mettre On peut en mettre Ah quand même Le coffre, il est un petit peu, ça va, il y a de la place quand même Deux, trois Alex, facile là-dedans Deux, trois Alex, facile là-dedans Facile, ah ouais, d'accord On peut tout mettre dedans Je veux dire, même Akram, on peut le mettre dedans Ah on peut le mettre dedans, putain c'est nickel ça Et du coup, je voulais te demander aussi Comment ça se passe pour les assurances Tu pèes cher, tu pèes cher en assurance Tu pèes cher En assurance, en assurance Ouais, je vais pas te mentir C'est 1800 euros par an, tu vois D'accord Ce qui reviendrait environ à environ 150 170 euros par mois Ouais, mais c'est bestial quand même frérot Donc ça vaut le prix, tu vois Ça vaut le coup de mettre autant par mois Ouais Et d'avoir fait un achat comme ça Euh, la taxe de mise en circulation Parce que c'était une voiture belge, tu vois Ah tu nous viens de Belgique, d'accord C'est plus jeune de Belgique Ouais, ouais, je viens de Belgique C'est cool ça frérot Euh, d'ailleurs on peut même mettre des plaques personnalisées J'ai mis mon nom, Clem Alors Ça c'est ce qui nous a fait un vrai délire les gars Un vrai bail Non, la taxe de mise en circulation Je crois que c'est dans les alentours de 7000 euros Ah quand même Bah oui Donc frérot T'as un X6 T'as un X6 à 7000 euros Frérot C'est chaud quand même C'est pas normal Donc frérot Euh, on va aller faire une petite balade On est parti Je vais quand même montrer Euh, si ça te dérange pas Attends, je vais enlever ça Je vais quand même montrer Je vais rentrer à l'intérieur pour montrer comment est l'intérieur Sinon c'est pas drôle Donc franchement on voit bien qu'il y a pas mal de carbone L'intérieur il est bien Et il y a pas mal de carbone Avec un Ouais, Armand Carbon Ah ouais quand même Volant M Performance Fula et Cantara Euh ouais 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 T'as un C'est, ça révolte pas Qu'est-ce qu'il faut ? 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 Ah quand même c'est, ça, tu sens qu'il y a quelque chose quand même Tu sens que ça pousse un petit peu Ouais, tu sens, tu sens un petit peu Ah quand même ouais, tu sens qu'il y a quelque chose hein Bon frérot Ouais ouais, non mais non mais ça se transforme hein On va aller faire cette petite balade pour tester tout ça Comme d'habitude la balade du Seigneur frérot On est parti Donc franchement ouais Je suis pas déçu parce que ce petit X6M il est plutôt joli quand même Il est bien réussi je trouve Comparé à certaines autres autos du Seigneur frérot On va pas se mentir Ouais j'avoue il est pas mal Il pousse aussi fort hein C'est un truc vraiment remarquant pour un 4x4 comme ça Sauf que c'est vraiment incroyable la poussée qu'il y a On oublierait presque beaucoup Bon alors mon frérot Tu l'as nickel, là qu'attends Je vais voir vite fait ta plaque Parce que tu nous avais dit que Tu étais en plaque belge On voit bien que ouais c'est une plaque belge Parce qu'en Belgique vous pouvez choisir les noms etc Ce que vous voulez mettre Ça c'est plutôt cool On peut y aller mon frérot Ah toi tu étais comme ça toi direct Ah ouais d'accord Ah oui tape dedans direct T'as pas peur des fois de te faire Te faire choper par les flics Qui a des problèmes comme ça un petit peu En Belgique on a le droit de l'avoir Ah ouais en Belgique vous avez le droit Ça s'en s'en pas avec vous quand même Et ça freine plutôt pas mal Ça va il y a pire on va passer plein Et je vois ça ouais Ah c'est ça va ça tient un petit peu le pavé quand même Ça tient vraiment bien le pavé Parce qu'il faut pas oublier que ça reste un SUV quand même Ouais Donc c'est ça tu vois c'est un SUV c'est bestial Mais ça tient quand même tu vois c'est vraiment un tank Ouais C'est ça qui est bien pour vous J'ai fait quelques modifs aussi dessus Je vois ça ouais Je vais baisser un petit peu J'ai mis un Bon bah j'ai jamais Je comptais faire un tank entière Ouais Mais euh J'ai mis un peu Parce que je croyais que ça allait changer quelque chose Mais ça change pas beaucoup J'ai mis les petits retours de flammes sympas Ouais c'est sympathique par contre Ouais c'est sympa plus Mais euh Sinon j'ai mis les gens en noir En carbone ouais ça ça fait plaisir par contre Le petit pack carbone Bon C'est un surplus Enfin c'est une option Mais quand tu peux te le permettre Tu peux te faire plaisir frérot C'est toujours cool à voir C'est toujours agréable Avec le carbone à l'intérieur c'est très agréable Honnêtement pour un cas tu sens pas la différence C'est vrai C'est vrai qu'on est C'est confortable En plus un d'heures c'est extrêmement confortable C'est pas comme les Parce que c'est quoi c'est des sièges baquet J'ai pas réellement fait Euh non c'est des sièges sport Sport confort Ouais c'est ça que j'aime bien chez BMW C'est un délire C'est que C'est que tu peux rester Pas mal de temps dedans Frérot tu vois ce que je veux dire T'as pas mal après au dos Aux articulations Enfin t'es vraiment Confortablement installé Et tu peux faire des balades jusqu'à Monaco frère Merde Avec le petit Alex dans le coffre Ouais j'ai fait de poster des heures à conduire Non non vraiment c'est c'est honne C'est vraiment cool que tu sois venu de si loin avec ce véhicule frérot Ça me fait vraiment plaisir Parce que je t'ai pensé des petits retours sympas je sais pas Moi j'en ai J'en ai vu ouais des retours Bon après comparé à d'autres véhicules c'est sûr qu'elle fait pas énormément de retours de flammes Mais euh Non mais bon C'est déjà pas mal C'est un 4x4 de 2 tonnes 2 tonnes 500 quoi Ouais pour un tank c'est quand même pas mal Mais non Mais non tu vois c'est ce qu'il y a que j'aime bien chez BMW Tu vois c'est gros mais Tu peux aller sur la piste quoi Ça marche aussi Ça a l'air de marcher vraiment fort Je pense que sur circuit ça doit être pas mal En tout cas mon frérot Euh je voulais te remercier Euh d'être venu d'aussi loin pour faire cette vidéo Euh je tenais aussi à dire pour tous ceux qui veulent participer à cette vidéo Bah n'hésitez pas à m'envoyer un message Sur ma chaîne Youtube Mon Xbox ou n'importe quoi pour présenter la voiture que vous voulez C'est un petit peu une reprise du concept Akram Mais adapté sur FH4 Donc peut-être que ça lui fera plaisir je sais pas On verra si jamais il tombe dessus Euh Qu'est-ce que je vais dire d'autre N'hésitez pas à me follow Et si Clem t'as des Je sais pas tu veux que les gens ils viennent voir tes postes Insta Ou un truc comme ça c'est le moment Non pas du tout Je vais essayer de discuter Il veut rester sobre Donc en tout cas je remercie Clem Et nous avoir présenté son petit X-SYCM Je pense qu'il va bientôt revenir Le frérot Pour présenter la suite A mon avis ça va être Bah je vais revenir C'est quelque chose qui va être Donc voilà pour tous ceux qui veulent présenter l'Hendicule Non on va dire que c'est la première c'est soft quoi N'hésitez pas à venir y'a pas de soucis On se fera ça les gars Vous savez où me contacter Sur ce je vous dis toujours la bise N'hésitez pas à liker si vous avez aimé Et à partager à vos potes Ça peut être cool Sur ce je vous dis toujours la bise les gars Prenez soin de vous et portez vous bien Merde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci